Et donc Team BS ça veut dire Team Banlieue Sale, pourquoi ? Alors ça c'est Lafouine qui avait son label qui s'appelait Banlieue Sale et du coup c'était juste le nom de son label en fait, rien à voir avec... Bon après pourquoi il a appelé ce label comme ça, il faut lui poser la question je pense que, enfin je sais pas mais... T'es arrivée à t'imposer à 17 ans en tant que jeune femme qui sort de l'adolescence ? Au début j'étais vachement dans l'écoute mais ensuite ils m'ont écoutée assez naturellement je me rappelle d'un jour où on est en réunion un peu, pas de crise nécessairement mais c'est avant de sortir vraiment le projet, on est un peu sur la fin de l'album on est un peu fatigué, un petit peu forcément, un peu de pression parce qu'on sait que les radios nous attendent, les gens aussi on sait qu'il y a une tournée derrière à faire, donc un peu de pression quoi et puis il y a certains membres du groupe qui doutent parce que c'est quand même du rap et une chanteuse c'est à dire que t'as deux milieux qui se mélangent, la pop et le rap et les rappeurs ils ont un truc qu'ils appellent la street credibilité qu'ils ont pas envie de perdre donc c'est à dire que pour certains membres du groupe, passer sur énergie ça pouvait être leur faire perdre toute la crédibilité qu'ils ont ensuite à chanter du rap dur d'accord, ah oui je comprends, là je découvre un univers exactement, et en fait on s'embrouillait là-dessus enfin on s'embrouillait vraiment tranquille, on discutait et à un moment donné j'ai dit mais est-ce que tu te rends compte qu'il y a des gens qui n'écoutent pas de rap dur qui sont en train de te découvrir sur un projet plus ouvert et qui derrière pourront aller écouter ce que tu fais oui bien sûr c'est une fenêtre ben voilà, et du coup quand j'ai dit cette phrase, à partir de ce moment-là il y a eu un plot twist et depuis on m'écoutait correctement respecte et non c'est marrant parce que pour le coup vraiment dans la timbée j'ai été extrêmement respectée, vraiment protégée de ouf c'est à dire que vraiment protégée quand j'avais une idée ou que j'avais une crainte on m'écoutait et on me rassurait là-dessus quand j'avais peur avant la scène c'était vraiment des grands frères de ouf mais pourtant ta nouvelle célébrité j'ai lu qu'elle n'avait pas été tout le temps facile non, parce que j'ai 17-18 ans donc c'est pas du tout évident je gagne beaucoup d'argent à ce moment-là ah bon ? ben oui, quand tu signes, tu passes à la télé toute la journée parce que 2013 c'était déjà les débuts de la crise du disque ouais mais pas tant que ça si on a fait le disque d'or c'est que ça se portait plutôt bien en vrai mais du coup t'as pas que ces revenus-là t'as les revenus de la scène, t'as les revenus des droits d'auteur puisque moi j'écris donc du coup j'ai des droits d'auteur avec la SACM donc tu n'étais pas qu'un interprète ? non, et je pense que j'arriverai jamais à être juste interprète sur un projet parce que sinon j'ai l'impression de raconter un truc que je ne peux pas raconter puisque je ne l'ai pas vécu moi je te pose la question après la réponse t'appartiens bien sûr mais ça ressemble à quoi des montants quand on est chanteuse en 2013, 2010 parce que je n'ai aucune idée si t'as pas envie de répondre, tu peux Cindy, je te mets à l'aise oui je sais si tu es transparente, tu peux aussi je sais que je peux être transparente comme je peux choisir de ne pas le dire en fait déjà première chose c'est que ce n'est pas des revenus mensuels donc c'est à dire que c'est un contrat, tu signes un contrat par an en moyenne au final ça peut faire une année de SMIC mais tu les touches d'un coup tu vois ce que je veux dire ? donc ça peut être par exemple 15 000 euros ça paraît énorme mais au final tu ne ressignes rien pendant peut-être un an ou deux derrière donc c'est un argent qu'il faut placer correctement puisque moi en tout cas à 18 ans j'ai déjà mon premier appartement donc tu as pu acheter ton appartement à 18 ans ? je n'ai pas acheté mais je suis déjà locataire donc j'ai déjà mes charges, j'ai déjà un loyer, j'ai déjà des impôts tu peux subvenir à tous tes besoins exactement mais normalement c'est à dire que je ne vis pas au-dessus de mes moyens enfin déjà je suis quelqu'un qui fait attention à l'argent j'ai la valeur de l'argent mais au-delà de ça je ne suis pas quelqu'un qui flambe de base mais surtout ben tu sais ça peut s'arrêter à n'importe quel moment et j'en ai conscience depuis que j'ai commencé donc autant que cet argent il serve à des choses positives genre par exemple chacun fait ce qu'il veut mais je n'irai pas claquer ma sasem en boîte genre autour d'une table donc ta sasem c'est le droit d'auteur ? exactement c'est le droit d'auteur et ça tombe ouais ben comme je te dis entre six mois et un an ça dépend pourquoi ça s'est arrêté la team BS alors que vous étiez enfin ça marchait très bien ça marchait très bien ça s'est arrêté parce qu'on avait je pense tu vois la street credibilité dont je te parlais tout à l'heure je pense qu'à un moment donné être un groupe ça peut marcher mais pas tout le temps c'est à dire qu'on a tous des idées chacun de notre côté et que forcément quand c'est un groupe il y a quatre décisionnaires là en l'occurrence on était quatre donc il faut voter entre guillemets et je pense que les idées que tu peux pas réaliser à ce moment là elles créent une certaine frustration et du coup t'as envie d'aller sur tes projets et c'est exactement ce qui s'est passé ok c'était cool trop bien on a fait plein de trucs tourner des zénites soldats c'était génial maintenant allez on part sur nos projets à nous mais est-ce qu'il est possible de divorcer avec soi-même ? non ok que tu ressortes un nouvel album bien sûr bien sûr tu sais on me pose souvent la question est-ce que la musique j'ai arrêté ? mais jamais déjà je peux pas parce que en fait si j'écoute pas de musique dans ma journée je suis malheureuse genre mais dans mes écouteurs avec ma playlist j'ai besoin de la musique vraiment c'est vital et avec la team BS c'est mort ? ouais je pense par contre objectivement je pense que ce serait drôle tu sais la dernière fois je me posais une question attends c'est drôle faut que je te raconte j'étais à Star 90 à Bercy et je me suis dit est-ce qu'un jour il y aura des stars 2010 et j'aurai genre 50 ans et on sera invité et je me posais la question je me disais est-ce qu'un jour ce serait drôle quand même tu sais que c'est la sonnerie de Christophe William c'est vrai ? je te jure j'avais croisé en maison de disque il m'avait dit ouais j'adore ton titre bref je vais divaguer du coup la musique non j'arrête pas je pars juste du principe que c'est bien de vouloir raconter des choses mais je pense qu'il faut les vivre avant donc je vis et ensuite quand je serai prête et quand j'aurai bien pensé à mon projet même si ça fait déjà deux ans que je travaille sur un album le jour où je serai fière de ça là il sortira il sortira de ça de ça il sortira de ça il sortira